bonjour et bienvenue chez guitar tech et donc sur le site guitar tech.fr donc on est sur toulouse comme vous le savez aujourd'hui je suis accompagné du groupe early birds je l'ai bien dit ouais early birds désolé c'est vraiment avec l'accent en français je suis vraiment désolé donc je suis accompagné donc aujourd'hui de donc de jake et de léa léa que vous connaissez on va présenter donc early birds donc voilà les débuts comment depuis quand vous avez démarré je te laisse commencer jake et puis les actualités ce que tu as nous ok 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 bon léa et moi on en fait on s'est rencontrés sur l'idée de d'être que j'ai proposé qu'on faire une chanson ensemble d'un de mes compositions un peu de pop ok pop mais qui dit qui dit qui dirige vers du country un petit peu mais de pop qui a rapidement devenue de monter un groupe en fait de old time et de folk un groupe qui s'appelle sweet potato vine que j'adore je pense que vea aussi donc on a ce groupe sweet potato vine mais on a tellement kiffé faire la musique ensemble chanter ensemble et que en fait ça nécessitait un deuxième projet ok et moi je voudrais savoir donc léa j'aime bien te poser des questions c'est drôle ça vient ça vient d'où ce nom early bird ça vient d'où ce nom early bird ça vient d'où ce nom early bird en fait dans le groupe sweet potato vine donc on est on est quatre et dedans il y avait deux personnes qui se levaient tôt et deux personnes qui se levaient tard ok on a pris les gens qui se levaient tôt ok j'aurais fait partie du groupe genre j'aurais pas été pris parce que je me lève tout le temps tard et dans la deuxième partie ok donc early bird donc nouveau groupe que je vous invite vraiment à écouter du coup pour cette vidéo moi en fait j'avais envie de profiter de votre venue aussi pour présenter une nouvelle venue donc une nouvelle guitare en fait qui est une on va dire une nouveauté un peu dans le dans le magasin c'est quelque chose qui est arrivé pour dire vrai c'est arrivé fin décembre juste avant noël au magasin et donc c'est une la toute dernière création en fait de chez corte je vais te laisser je vais te laisser la prendre donc c'est en fait c'est ça s'appelle la corte pure la particularité de cette guitare c'est qu'elle est intégralement massive alors pourquoi je dis particularité parce que c'est une guitare en fait si tu veux qui sort à 529 euros pour situer en fait que ce soit chez corte ou dans les autres marques tu vas avoir graduellement si tu veux des soit des pas du tout massif donc ça c'est des choses qu'on ne présente pas au magasin parce qu'on a une déontologie où tu veux on veut proposer au minimum de la table massive mais donc on va démarrer dans les deux cent cinquante euros quoi grosso modo et on va monter graduellement sur des tables massives après des électro massifs etc corte en fait depuis peut-être deux ans en fait essaye de ressortir un peu de ses cendres je sais qu'ils aimeraient pas trop que je leur dise comme ça mais ils essayent de se renouveler et de trouver quelque chose de vraiment nouveau pour rentrer dans cette espèce de jungle où tu as plein de marques tu as plein de choses un peu innovantes ou quoi et corte qui est une marque très ancienne qui existe depuis super longtemps propose un catalogue énorme de références et en fait dit ben voilà qu'est ce qu'on peut proposer de nouveau qu'est ce qu'on peut faire qu'est ce qu'on comment on peut faire pour innover alors il ya quelques mois de ça j'avais présenté ça a été un succès absolument délirant tu vois sur la corte corps corte corps qui était des guitares électro-acoustiques dans les 600 euros toute massive électro-acoustique avec un gros soft case très très bien fait en fait ça on est sur le même principe simplement on est sur une guitare intégralement folk donc c'est une guitare qui sera 529 euros mais qui est toute massive et en fait à 529 euros j'ai jamais trouvé une seule marque qui arrive à proposer ça à ce prix là tu m'as amené du coup ta guitare c'est plutôt super cool parce que comme tu es la première fois que tu viens tac tac tu as amené ta guitare donc tu as une martin et une triple 015 ouais et donc voilà ça va être intéressant d'avoir justement une comparaison en termes de confort tu vois en termes de sonorité en prix à terme par rapport ce type d'instrument donc voilà donc je ton avis c'est vrai que dans la main je me sens bien confortable c'est un truc très qui me qui me pâle qu'il a un touche doux qui ressemble à ma guitare ok ouais mais un brillance impressionnant que j'aime bien il m'amène c'est bien il me il me quelle transition quelle transition énorme alors à la bonne heure tu fais très bien de lire j'allais faire justement une parenthèse tu as tout à fait raison et le terme est très très juste en fait au niveau technique si tu veux cette guitare là elle est on est sur une table en épicéa donc sur l'épicéa en fait tu as un spectre qui est un petit peu plus large tu as des grammes des graves des médiums des aigus alors que justement sur l'acajou sur dans le cas de ta guitare comme triple 0 à 15 donc tout à cajou on va avoir justement un spectre assez large mais qui va se concentrer un peu plus sur les graves médiums tu as des aigus mais je veux dire on a des aigus qui sont un peu plus feutrés qui sont un petit peu plus limité on va dire sur l'acajou ce qui est un style et ce qui est une couleur sonore moi que j'aime aussi beaucoup je trouve qu'elles sont très intéressantes elles ont chacune d'elles quelque chose à raconter mais effectivement c'est très juste en fait le l'épicéa va apporter quasiment autant de graves mais par contre plus de brillance parce que ça fait complètement ressortir aussi le côté brillant dans l'épicéa c'est vrai que pour moi un truc que je cherche en ce moment qui me frustre un petit peu avec ma guitare que je sens avec celui là c'est de pouvoir couper quand je joue en groupe avec ma guitare j'ai l'impression que mes mes solos en fait on entend pas autant qu'on peut avec une guitare où on entend bien les aigus où ça coupe un petit peu et donc que j'entende avec celui-là ça c'est très vrai parce qu'en fait on est sur les parties aiguës à ce que tu vas faire des solos et justement en fait quand tu en fait c'est ce que j'appelle en fait trancher dans le mix en fait quand tu vas faire un concert souvent on a cette espèce de sensation quand tu as fait des concerts en général tu connais cette espèce de phénomène particulier qui sont des fréquences qui s'entrechoquent avec la basse avec le piano et qui vont comme si ça coupait le son tu sais de la guitare c'est un phénomène qu'on connaît que si on a fait des répètes ou des concerts et c'est assez étrange ça surprend un peu parce qu'on se dit mais tu es des fois tu demandes même si tu es branché alors que bien sûr tu es branché simplement les fréquences se sont annulées parce qu'elles vont ensemble parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont jouer dans ces fréquences notamment tout ce qui sont les pianos numériques les basses qui vont jouer dans des fréquences à peu près similaires à la guitare au niveau des graves alors que justement sur les pistes tu vas pas le retrouver parce que tu as la dernière partie de fréquence qui est ouverte sur lequel tu es enregistre dans lequel il y a très très peu d'instruments peut-être un petit peu la voix éventuellement mais voilà en termes de géométrie globalement sur cet instrument on est sur des donc sur des scies en os c'est quelque chose qu'on retrouve évidemment sur les martin qu'on retrouve sur quasiment toutes les guitares dès que ça dépasse 300 euros quoi grosso modo ce qui est intéressant c'est qu'on a des mécaniques à bain d'huile ça je trouve que c'est que c'est bien parce que ça permet de d'avoir un instrument qui est stable qui te permet de d'avoir un accordage qui reste stable tout le long donc on peut l'envisager pour des répètes pour des enregistrements aussi pour des choses comme ça je fais quand même beaucoup un blocage en fait sur les sur les mécaniques parce que je trouve que c'est quel que soit le prix des fois tu peux te retrouver sur des guitares qui n'ont pas forcément des mécaniques de très bonne qualité et tu passes ton temps en fait à t'accorder et à partir du moment que ta guitare elle s'est faussée ça casse tout quoi je trouve que c'est un poste qui est extrêmement important et justement ma martin j'adore ma guitare mais par contre il n'y a pas de c'est oui c'est pas des bains d'huile c'est des mécaniques à engrenage qui est hyper frustrant des fois c'est hyper difficile c'est difficile à tourner j'avais un petit un vis qui s'est qui s'est barré en milieu de concert donc après bon elle a 20 ans ça reste quand même bien martin la mécanique à bains d'huile en fait pour situer rapidement en fait on va juste montrer en fait il ya l'engrenage qu'on connaît donc la grosse le gros engrenage ici et la vie sans fin c'est exactement le même principe simplement c'est complètement enfermé et ici c'est rempli d'huile tout simplement l'avantage de ça si tu veux c'est que tu vas jamais avoir de poussière ou quoi que ce soit qui va rentrer dedans donc au delà d'avoir un usinage qui est précis en fonction de ce que tu choisis c'est indépendant à bains d'huile ou engrenage si tu décides en général de mettre du bain d'huile qui va coûter un petit peu plus cher à la fabrication en général qui bien général les fabricants à faire une mécanique bain d'huile dans un petit peu plus onéreuse à la production ils vont quand même décider de mettre un système de précision de jeu fonctionnel si tu veux dans les dans les dans les pièces qui soit relativement précis donc c'est pour ça que je fais un raccourci en disant que généralement les mécaniques à bains d'huile sont plus précises que ça soit chez corte ou que ça soit dans d'autres marques généralement on est sur des on est sur des des gabarits si tu veux qui vont reprendre ou copier très fortement en fait des géométries et des tailles qu'on va retrouver comme chez les grandes marques mythiques donc ça peut être chez martin ou d'autres c'est pour ça que c'est pour ça que je m'amusais en fait à te poser cette question là parce qu'en réalité ils vont se baser sur des best-sellers très connus dont la triple zéro et donc c'est pour ça qu'on n'a pas vérifié mais ça serait vraiment pas étonnant qu'on soit sur des gabarits quasiment similaires si ce n'est identique des formes de manches de chez martin ouais on a des on a des scies en 44,5 mm qui sont des standards donc que que notamment martin a mis en place standard utilisé maintenant dans toute l'industrie de la guitare quoi pour les folk et ensuite eh bien voilà en fait cette forme de caisse en fait comme tu peux voir qui est légèrement plus fin ici et un petit peu plus un petit peu plus large ici ici c'est les graves les médiums les aigus et ici en fait ça va être le volume en fait respectivement de chaque de chacune de tes fréquences donc en fait on voit que c'est une guitare qui va amener un petit peu plus de volume dans les graves qui compresse un petit peu dans les médiums et qui t'amène qui te qui te pousse un petit peu dans les aigus d'accord voilà moi c'est cette guitare je voulais vraiment la présenter parce que ça a été c'est encore une fois ce que j'appelle un coup de mètre énorme j'avais été vraiment scié totalement lorsque corte avait sorti il ya je m'en rappelle plus peut-être un an ou deux je me souviens plus la corte corps qui était vraiment un truc incroyable c'était une guitare exceptionnelle encore une fois à ce prix là elle est un petit peu plus chère maintenant elle a encore baissé ce que c'est ça qui est encore plus fou et ils ont réitéré en fait avec cette guitare donc si vous avez une guitare à choisir que vous avez 500 euros de budget très honnêtement pas photo il n'y a pas photo pour y aller si vous n'êtes pas forcément tourné sur l'électro enfin je veux dire c'est un coup de mètre absolu ça fait deux fois qu'il est fait je pensais que corte corps ils allaient devoir augmenter les prix à un moment donné face à la qualité qui était proposée mais non en fait ils ont continué à dire ok on va produire et puis à force de les faire connaître à force d'en vendre à force de produire ils arrivent encore à baisser les coûts et là c'est le cas aussi pour cela c'est une vraiment une nouveauté on a 529 euros et honnêtement c'est depuis dix ans que je suis je suis installé j'ai jamais vu une marque proposée à 529 euros une guitare intégralement massive sur tout l'ensemble de la guitare avec des scies en os des mécaniques à bains d'huile avec une housse qui est quand même plutôt sympa c'est vraiment la magie de court ça et que dire de plus quelque chose à dire est ce qu'on va faire c'est que je vais vous je vais vous laisser donc faire cette démo tranquillement vous allez faire un morceau de votre composition donc et on va se retrouver juste après donc pour débriefer sur cette guitare et puis sur votre ressenti vous avez c'est parti avec plaisir go et n'oubliez pas que chaque guitare est checké et préparé par nos soins dans notre atelier nous pouvons nous adapter à chaque demande donc n'hésitez pas à nous appeler bon want you all to do me a favor Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501